Apprenez à exprimer vos sentiments. Alors, je dis ça une fois dans une conférence, il y avait des ingénieurs, c'était quasiment 80% d'hommes, tu vois. C'est pour les fifilles, ça, on n'est pas des filles, nous, on est des gars. Sauf que dans cette entreprise-là, justement, il y avait un taux d'absentéisme très élevé de nos amis hommes. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, selon l'éducation que vous avez, notamment une éducation méditerranéenne, latine, l'homme est fort, etc. Notamment dans les sociétés patriarcales. Alors là, notamment en Europe, évidemment, en Afrique, eh bien, l'homme doit jamais pleurer. Vous avez lu, j'imagine, tous le livre d'Élisabeth Badinter, XY, identité masculine, magnifique livre, lisez-le. XY, identité masculine d'Élisabeth Badinter. Sur Amazon, vous le trouverez. Et quand chaque matin, un homme se lève et que c'est un petit garçon ou un homme plus tard, il doit se prouver que c'est un homme. Chaque matin, une femme, quand elle se lève, elle ne doit pas se prouver que c'est une femme. C'est un grand trait de singularité de l'homme et de la femme. Et chacun, c'est problématique. C'est-à-dire que quand vous êtes... Alors, ça, ça dépend de l'éducation, évidemment, mais dans les sociétés patriarcales, ça se passe comme ça. La maman ou le papa dit au petit garçon, ne pleure pas, t'es un homme. Alors qu'on dit rarement à une fille, ne pleure pas, t'es une fille. Mais selon les sociétés patriarcales ou matriarcales, ici au Québec, c'est matriarcale, plutôt la femme qui dirige, eh bien, elle aura tendance à avoir une tonalité d'éducation un petit peu plus masculine, un petit peu plus, je dirais, oui, masculine. C'est ça. Et donc, elle aussi sera amenée à dire à la petite fille, ne pleure pas, t'es une grande fille. Donc, ça dépend des éducations et ça dépend des continents. Et notamment en Europe, c'est patriarcal. Donc, tout dépend sur quel continent vous êtes en ce moment. Mais l'une des grandes idées immensément fausses, qui concerne notamment l'intelligence émotionnelle, EQ, c'est qu'on pense souvent qu'il faut réprimer ses sentiments. Mais c'est faux. Vous ne devez pas réprimer vos sentiments. Vous ne devez pas retenir vos sentiments. Vous savez, souvent, on a souvent la fausse idée reçue que l'intelligence émotionnelle signifie honorer ses sentiments et permettre de faire l'expérience d'une sorte de catharsis qui découle, de les embrasser pour ce qu'ils sentent, etc. Mais vous devez absolument, quoi qu'il en soit, exprimer vos sentiments. Ça donne quoi ? Vous êtes, par exemple, fâché d'avoir perdu un client. Vous rentrez le soir et vous dites à votre mari ou à votre femme, « Écoute, chérie, ça va ma chérie ? Oui, ça va bien. » Je veux juste te dire, ce soir, je suis un peu balotté. Je suis un peu dans le creux de la vague parce que j'ai perdu un million de dollars, 100 euros ou un client. Je n'ai pas réussi à signer. Alors ça, j'avoue que je suis un peu déçu. Alors, tu es pour rien, mais je suis un peu déçu. Boum, vous avez désamorcé. Et que font la plupart des couples ? Ils ne disent rien, ça m'assert. Et après, ça explose pour n'importe quoi. Sous-titrage ST' 501